Bonjour, je suis Nicolas et bienvenue chez Spengler. Vous ne savez pas comment choisir un stéthoscope ? Cela tombe bien car je vous présente aujourd'hui toutes les gammes et catégories des stéthoscopes Spengler et cette vidéo est faite pour vous. Pour commencer, pour choisir un stéthoscope, vous devez porter votre attention sur l'utilisation que vous allez en faire. En effet, il existe trois grandes familles de stéthoscopes acoustiques, c'est-à-dire non électroniques, chacune des familles ayant des caractéristiques très précises. La première famille, la famille des stéthoscopes dits infirmiers, représentés par Pulse et Dual Pulse. La deuxième famille sont les stéthoscopes généralistes, représentés par le Magister et le stéthoscope que je tiens actuellement dans les mains, le Lobry. Et la dernière famille, les stéthoscopes spécialistes, représentés par le Cardioconique et le Cardioprestige. Mais pour comprendre les grandes différences entre les différentes familles de stéthoscopes, il faut faire un point sur les attentes des professionnels de santé ainsi que l'examen médical d'un point de vue acoustique. Chez Spengler, dans le cadre du Spengler Lab relatif à la recherche et développement de notre société, nous travaillons avec l'Ecole d'ingénieurs centrales ainsi que le laboratoire d'acoustique de Marseille du CNRS afin d'améliorer les performances de nos stéthoscopes. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'examen médical d'un point de vue acoustique se situe entre 20 et 1500 Hertz. Les bruits de corot de coffre, par exemple, relatifs à la prise de tension, ont bien entendu pas la même plage hertzienne qu'une écoute cardiaque ou pulmonaire. Notre travail est donc d'optimiser les performances acoustiques tout en offrant des caractéristiques de maniabilité et de polyvalence en fonction des attentes et des usages. Faisons maintenant un point sur chaque famille de stéthoscopes. Les stéthoscopes infirmiers sont conçus et développés pour répondre aux objectifs de praticité et de maniabilité tout en offrant des performances acoustiques de haut niveau pour l'examen du quotidien et la prise de tension. Leurs caractéristiques sont donc des pavillons légers, en alliage métallique ou en aluminium, des tubulures longues et des lyres de faible diamètre. La famille des stéthoscopes généralistes, quant à elle, est conçue et développée pour offrir un maximum de polyvalence sans aucun compromis sur la maniabilité et les performances acoustiques. Les caractéristiques de cette famille sont des pavillons lourds, des tubulures longues et des lyres de faible diamètre. La dernière famille, les stéthoscopes spécialistes, sont développés pour offrir le maximum de performances acoustiques. Les caractéristiques de cette famille sont des pavillons lourds, des tubulures courtes souvent en double conduit et des lyres de gros diamètres. Cette vidéo arrive maintenant à son terme. J'espère qu'elle vous aura permis de bien comprendre les différences entre les stéthoscopes. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.